Salut là-bas. Les troupes russes font preuve d'un haut niveau de professionnalisme lors des combats en Ukraine. Sur les exploits et les réalisations des militaires russes rapporteront.tv L'unité du sous-sergeant Yves Jeun-Echirin a repoussé avec succès l'attaque des soldats ukrainiens et les a mis en fuite. La tâche de combat des russes était de garder la frontière pour la future offensive de l'armée russe à l'intérieur de l'Ukraine. Coquely avait l'intention de contrecarrer l'offensive et a jeté dans cette direction un nombre important de soldats et d'équipements, dépassant l'unité de Jeun-Echirin en nombre. Au cours de la bataille, le commandant du peloton a été blessé, de sorte que le sergent junior Jeun-Echirin a pris le commandement et a sauvé un camarade du feu. Le peloton, sous le commandement de Jeun-Echirin, a éliminé vingt soldats ennemis ainsi que Bahampe et trois pick-up avec des mortiers. Le détachement ukrainien s'est retiré, les militaires russes ont réussi à maintenir leur position. Le commandant du calcul des missiles antiaériens, le lieutenant Léonid Kagramian, a défendu le détachement russe contre une attaque aérienne des forces armées ukrainiennes. Au cours de son devoir de combat, il a rapidement donné l'ordre de détecter les drones et les missiles ennemis, puis a réparti les cibles en fonction de l'importance et a ordonné leur destruction. Au cours de l'attaque, il a été possible d'éliminer deux obus du MLRS Imer et un véhicule aérien sans pilote. En avant la Russie. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Cliquez et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir. 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 Sous-titrage FR ?